Bonsoir à tous, merci d'être venu à cette rencontre proposée dans le cadre de la journée mondiale de l'eau par Brest Métropole sur le thème du réchauffement climatique et donc de son impact sur la ressource en eau. Alors ce soir nous aborderons cette question à l'échelle mondiale mais aussi à l'échelle locale et le local c'est aussi Brest et Brest Métropole qui organise cette manifestation. Alors un mot déjà de Francis Grosjean, vice-président à l'eau, à l'assainissement et aussi aux espaces sensibles. Pourquoi vous avez souhaité cette soirée Francis ? Oui merci, bonsoir à tous. Donc cette conférence est en fait le point final des deux journées que Brest Métropole et ses partenaires ont souhaité organiser à l'occasion de la journée mondiale de l'eau qui est une manifestation créée par l'ONU il y a déjà 25 ans. Voilà, sur deux journées donc dans deux sites emblématiques de notre agglomération, les Capucins et puis ce soir Oceanopolis. Je remercie d'ailleurs le directeur de l'établissement ainsi que son équipe de nous accueillir ici pour cette pour cette pour cette rencontre. Voilà alors comme vous le savez le l'année l'année fourmi de journées mondiales, internationales, nationales, voilà qui sont attachés à des thèmes d'importance d'importance variée. Parmi ces thèmes il y en a qui sont absolument critiaux et l'eau en est un, l'eau qui est vraiment au coeur des, comment dire, des politiques de développement et de solidarité. Et donc il nous a paru intéressant à cette occasion d'avoir avec vous ensemble et avec les intervenants, comment dire, des échanges sur l'impact que le changement climatique peut avoir sur la ressource tant en qualité qu'en quantité. Voilà donc je remercie les intervenants d'avoir bien voulu nous faire partager leur connaissance et puis peut-être conforter les convictions que nous avons sur l'impact des changements climatiques sur cette ressource de l'eau. Peut-être emporter aussi nos derniers doutes à ce sujet. Voilà je n'en dirai pas plus je vous souhaite une bonne soirée et je laisse la parole. Merci Francis Grosjean. Alors pour cette soirée nous avons le plaisir de recevoir ces deux intervenants dont le nom figure ici donc je vais juste relire ce qui est écrit. Hervé Letraute, vous êtes climatologue, directeur de l'institut Pierre-Simon Laplace qui réunit 1400 chercheurs, ingénieurs et étudiants. Vous êtes également membre du GIEC, le groupement intergouvernemental sur les effets du climat et à ce titre nous verrons peut-être avec vous en quoi les changements climatiques peuvent aussi réchauffer ou refroidir les relations internationales. Alors sur le plan de la recherche vous effectuez aussi une, vous avez effectué aussi une thèse sur la modélisation des nuages, je suis sans doute très synthétique sur l'intitulé de la thèse et vous avez travaillé sur l'évolution du temps passé de quoi nous donner un regard à longue échéance sur l'évolution du climat. Michel Aydonidis, vous êtes directeur du centre Météo France de Brest, Guy Pava et à ce titre vous êtes un observateur avisé et quotidien de la météo sur la pointe de Bretagne. Je peux en témoigner, région où les phénomènes se succèdent parfois rapidement puisqu'on dit qu'à Brest, il y a parfois quatre saisons dans la même journée, la situation géographique entre océan et plateau continental, il y est peut-être pour quelque chose sans parler de l'influence du Gulf Stream et ça je laisserai le soin de l'aborder. Merci à vous d'être, d'intervenir ce soir. Alors Hervé Michel, je vous propose deux interventions d'une quarantaine de minutes. J'essaierai d'être vigilant sur le chronomètre, on s'est mis d'accord avant, rassurez-vous, il n'y a pas de censure de ma part, afin que vous-même, vous qui êtes réunis ce soir, puissiez intervenir en posant des questions et en donnant aussi votre perception de cette thématique qui est choisie ce soir. Des micros seront à votre disposition, vous aurez la possibilité de poser des questions pour que le maximum puisse intervenir. Je vous demanderai juste d'être synthétique dans vos interventions et puis le plus précis possible si vous le voulez bien. Je vous propose maintenant d'aborder la question de ce changement climatique avec vous Hervé. Alors le changement climatique c'est un problème ancien, il y a toujours eu un certain niveau de changement climatique, vous me le disiez, mais il y a cette interrogation, se passe-t-il vraiment quelque chose de nouveau actuellement dans la période où nous vivons ? Merci, donc je vais essayer effectivement de faire cette, transparent et là, une introduction à ces problèmes de changement climatique en me focalisant beaucoup sur les échelles de temps, parce que je crois qu'il y a souvent une confusion entre ce qu'est la météo, ce qu'est le climat, entre ce que sont les climats très anciens, ceux qui, la planète a plus de 4 milliards d'années d'existence, donc il y a eu beaucoup de changements pendant cette période-là, et nous on va se focaliser sur une période qui est assez courte, c'est la fin d'une période de 10 000 ans, où le climat est resté très stable, et un futur qui concerne surtout les décennies qui viennent. Donc je vais essayer de revenir sur ce problème des échelles de temps, parce que je crois qu'il est essentiel. Il est essentiel aussi parce qu'aujourd'hui, on a mangé une petite partie de notre avenir, c'est-à-dire on a engagé très fortement cet avenir, et c'est ce que je voudrais montrer. Le problème ne se pose plus aujourd'hui comme il se posait il y a 15 ans ou il y a 20 ans, ça fait un peu plus de 30 ans que je travaille sur ces problèmes-là, et le problème a réellement changé depuis cette époque. Alors je vais commencer par revenir un tout petit peu sur la notion de climat. C'est un transparent où il y a un peu d'anglais, vous trouverez des transparents qui sont effectivement un petit peu colorés par la langue de Shakespeare. Je ne vais pas demander de regarder en détail tout ce qu'il y a dessus. Là, c'est une vision de ce qu'est le système climatique, et le climat est défini par rapport au système climatique, c'est-à-dire comme des statistiques sur le système climatique. Alors statistique ne veut pas nécessairement dire moyenne, on confond souvent. Statistique veut dire les moyennes certainement, mais aussi les extrêmes, les risques aussi. Par exemple, il y a eu une inondation à Paris très forte en 1906, je crois. Le risque du retour d'une inondation comme celle-là, on a failli y avoir l'an dernier, ça fait partie du climat. C'est un risque, ça ne se manifeste pas concrètement, mais ça fait partie du climat. Alors ce climat, il est donc défini à partir d'un système où il y a ce qu'on appelait des sphères à une époque, au début du XXe siècle, l'hydrosphère, les océans, et puis tout ce qui est cycle de l'eau, l'atmosphère, la géosphère, le sol sous les continents qui jouent un rôle important. Et puis la créosphère, c'est tout ce qui est glace. Et puis la biosphère, le vivant, joue un rôle majeur dans ce système-là, qu'il soit sur les continents ou dans l'océan. Et ce système est en interaction constante. Et vous avez ici toutes les formes d'interaction entre ces interactions qui mettent en jeu des échanges d'énergie, des échanges de mouvements. L'océan est mis en route en grande partie par l'atmosphère, des échanges d'eau, de carbone, de polluants divers. Donc c'est un système qui est solidaire et hétérogène, comme je l'ai mis en bas. Pour bien manifester ce côté solidaire, je voudrais juste donner un chiffre peut-être qui peut être parlant par rapport à la suite de ce que je vais dire. C'est que si on regarde au-dessus de nos têtes, on a des gaz à effet de serre qui ont augmenté. Les gaz à effet de serre sont des gaz qui maintiennent la chaleur près du sol, qui sont des gaz très minoritaires. Mais ils sont responsables d'un réchauffement qui fait que la planète est habitable. Et ces gaz, il y en a une moitié en plus aujourd'hui à peu près dans le système atmosphérique, dans l'atmosphère. Et sur cette moitié en plus, il y en a 1,5% à peu près qui vient de France, qui est le résultat de nos émissions françaises. Le reste vient des autres pays et on trouverait la même proportion de l'autre côté de la planète, sous nos pieds en Nouvelle-Zélande, parce qu'il y a un mélange complet des gaz à effet de serre à l'échelle de la planète. Donc on est sur un système qui est extrêmement interactif. Et quand on parle de changement climatique, souvent, on peut appliquer ça à beaucoup de choses. Généralement, c'est justement cette dimension systémique qui introduit le mot climat dans le problème. Et dans les années 72, il y a eu les premiers sommets de la Terre à Stockholm. C'était le sommet de la Terre qui était très fortement consacré à des problèmes d'alimentation, dans les pays émergents, avec des problèmes d'environnement, de mauvaise gestion de l'environnement, de mauvaise gestion de l'agriculture. Et tout ça, c'était des problèmes qui étaient locaux. Le problème du climat est un problème qui est largement délocalisé et c'est ce qui en fait la spécificité. Alors, c'est aussi un problème qui est un problème récent. Là, vous avez les émissions de gaz à effet de serre. Alors, il s'agit uniquement, c'est restreint au CO2. Et j'ai deux petites cartes. L'une, la première, vient d'un livre qu'on avait fait avec Jean-Marc Jancovici. Alors, les données ne sont pas de nous. Les données sont de l'Agence internationale pour l'énergie. Et puis, une autre. Cette petite carte va jusqu'au sommet de la Terre de Rio. Le deuxième grand sommet de la Terre qui, lui, a concerné le climat. Alors, on voit très bien. Hop là, j'ai certainement été maladroit avec ça. On voit très bien, les chiffres sont en gigatonnes de carbone. Donc, ça veut dire des milliards de tonnes de carbone. Et c'est des chiffres par année. Par exemple, en 1950, on émettait à peu près un milliard de tonnes de carbone dans l'atmosphère. Au moment du sommet de la Terre de Rio, donc à peu près 40 ans plus tard, on était passé à 6 ou 6 milliards de tonnes de carbone à peu près. Et c'est au moment du sommet de la Terre de Rio que les États ont décidé de mettre en place la Convention de cadre des Nations unies sur les changements climatiques dont est issue, qui a été signée par tout le monde. Donc, les partis à cette convention, c'est tous les pays de la planète. Et il a été mis en place des conventions annuelles, des COP, qui sont destinées à mettre en œuvre cette convention générale qui était celle issue du sommet de la Terre de Rio. Donc, à partir de cette époque-là, il y a des COP toutes les années pour essayer de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et ce qu'on voit, c'est que ces émissions continuent d'augmenter. Et elles sont maintenant à peu près 10 milliards de tonnes de carbone par an. Ça veut dire qu'entre 1950 et maintenant, si on imagine qu'on est en train de remplir l'atmosphère un peu comme on remplit une bouteille de CO2, on la remplit 10 fois plus vite, cette bouteille. Et ce qu'on va voir, c'est qu'on arrive un petit peu aux limites de ce qu'elle peut contenir si on ne veut pas dépasser 2 degrés Celsius. Donc, on est face à un problème où on a largement engagé le futur. Pourquoi on a engagé le futur ? Parce que le CO2, la plupart des gaz à effet de serre sont des gaz qu'on appelle de longue durée de vie. Alors, ce n'est pas le cas de la vapeur d'eau qui est aussi un gaz à effet de serre qu'on cite souvent pour dire que les climatologues l'oublient. Non, ils ne l'oublient pas. Ils travaillent beaucoup. Mais c'est un gaz de la vapeur d'eau qui est recyclé très vite. Le CO2, il y a une partie qui n'est pas reprise par les océans. D'ailleurs, c'est une science qui est venue dans les années 50. On dit que l'océan ne sera pas tout capable de reprendre. Et effectivement, on a vu ensuite le CO2 augmenter dans l'atmosphère. Donc, il y a une partie qui est reprise aussi par la végétation continentale. C'est la moitié, tout ça. Et puis, l'autre moitié reste très longtemps. Très longtemps, ça veut dire qu'au bout d'un siècle, il y a moitié en masse de ce qu'on a émis dans l'atmosphère qui est toujours là. Moi, je viens de passer 60 ans. Ça veut dire que je suis encore loin du siècle. De ce qui était émis lors de ma naissance, il y a plus de la moitié qui est toujours dans l'atmosphère. Donc, on engage le futur sur des périodes qui sont longues. Et ça, c'est quelque chose qu'on réalise souvent assez mal. Donc, le cumul de ce qui s'est fait depuis les années 50 est très important. Et on en mesure les conséquences seulement maintenant. Il y a eu, en fait, aussi un autre problème. C'est qu'il y a un délai entre le moment où on émet des gaz à effet de serre et le moment où la planète se réchauffe. Ce délai, il est lié au fait que le réchauffement, c'est d'abord le réchauffement de couches d'océans qui sont épaisses. Donc, ça prend une à quelques décennies. Donc, dans les années 50, on a commencé par poser la question est-ce que le CO2 va augmenter dans l'atmosphère ? On le verra. Oui, il augmente dans l'atmosphère. Ce qui est émis va rester dans l'atmosphère. Est-ce que c'est dangereux ? Les premiers travaux vraiment un peu, comment dire, substantés par de la science forte, c'est un 79, un grand rapport fait par un scientifique charnet qui montre que, oui, ça peut faire augmenter les températures de 1 à plusieurs degrés. 79. Le premier, le programme mondial de recherche sur climat, toutes les instances qui font que notre science est une science internationale et organisée, ont été mis en place entre ce rapport 79 et le sommet de la Terre de Rio en 92, pratiquement. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on commence à prendre conscience d'un danger. Mais ce danger, on ne le voit pas encore. Le danger, il est décalé dans le temps. Les premiers moments où on a vu vraiment les manifestations physiques du danger, c'est le début des années 90. J'y reviendrai, moment où le réchauffement commence à devenir suffisant, ce réchauffement décalé dans le temps pour qu'on puisse l'observer. Alors, avant cette période-là, la seule manière d'appréhender les choses, et aujourd'hui aussi, parce que la nature est toujours un petit peu... on engage le futur et la réponse est une réponse cachée, toujours, pendant quelques années. Donc, pour rendre cette réponse cachée visible, on n'a qu'un seul outil, c'est les modèles. Alors, on parlait tout à l'heure de l'Institut Pierre-Simon Laplace, en région parisienne. Le rôle de l'Institut, ça a été d'essayer de rassembler les disciplines atmosphères, océans, continents, en particulier pour deux choses, pour tout ce qui est construction de ces modèles de climat, et puis pour aussi tout ce qui est assemblage des données qui permettent de les valider, qui aident à les construire aussi. Un modèle, c'est quoi ? C'est une planète artificielle qui fonctionne comme la planète réelle, à peu près, sur des lois physiques, et donc, c'est une planète, on essaie de reconstruire la planète réelle à partir des lois physiques. Alors, il y a... Cet travail, chez nous, ça a été le travail d'une centaine de personnes pendant une vingtaine d'années, à peu près, le travail de modélisation. Il y a une vingtaine de groupes, c'est un travail très fin, en fait. On est resté quelques fois bloqué pendant deux ans sur une petite instruction. Il y a un million de lignes de code, de calcul, dans un modèle de climat, et une petite instruction qui faisait que l'océan et l'atmosphère ne marchaient pas bien ensemble, et c'est une petite faute, un endroit. Donc, c'est un travail très minutieux. Ça s'apparente un peu à une mission spatiale, construire un modèle en termes de minutie. Et, bon, il y a une vingtaine de modèles. Alors, nous, on est les premiers les seuls à avoir développé tout chez nous, avec les collègues de Météo France à Toulouse. Donc, on a un modèle presque entièrement français. La glace de mer, ici, est belge. Mais en dehors de ça, presque tout est français. Et ces modèles, on s'en est servi pour essayer de faire des projections futures. Alors, je vais passer quelques transparents, parce que je suis déjà un petit peu en retard. Et ce que je vais montrer, d'abord, ces premiers résultats qui ont été faits pour voir ce qui pouvait se passer dans le futur, c'était des scénarios qui étaient des scénarios de prospective, je dirais, comme on les fait habituellement. On essaie de voir une espèce d'enveloppe maximale, minimale, des émissions de gaz à effet de serre, en prenant en compte les effets de la démographie, ceux des différents choix énergétiques qu'on peut faire, des différents types de développement économique, plus ou moins mondialisés. Et là, vous avez ces scénarios qui ont servi de référence pendant longtemps, où vous voyez, là, pour chaque couleur, vous avez un certain niveau d'émission. Et puis là, vous avez les incertitudes liées au fait que les modèles sont différents. Et puis, on a rajouté cette barre des 2 degrés, qui n'est pas une vraie barre, les 2 degrés. C'est un enjeu sur lequel les gens se sont mis d'accord, et qui a été repris pendant la conférence COP21 à Paris. Tout le monde s'est mis d'accord pour essayer de limiter à 2 degrés, voire en dessous. Et vous voyez que ces modèles, spontanément, ne le font pas. Alors, même le schéma vert, la trajectoire vert, est une trajectoire déjà dépassée, en fait. On atteint dans cette trajectoire les 10 milliards de tonnes de carbone en 2050. Là, on les a déjà dépassées. Donc, ce qu'on voit, c'est que, finalement, c'est très difficile, avec des trajectoires qui sont sans effort politique précis, de rester sous les 2 degrés. Alors, ce qui a été fait dans le dernier rapport du GIEC, c'est de prendre le problème à l'envers. Alors, c'est de se dire, voilà, ce qu'on voudrait avoir, c'est cette trajectoire-là, en termes de températures. Alors, les températures augmentent. On va le revoir, peut-être, après. Et puis, il faut les stabiliser sous les 2 degrés. Donc, entre ça et ça, il y a en gros 2 degrés. On stabilise le climat avant 2100. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour faire ça ? Il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre de manière plus stricte que ce qui avait été envisagé spontanément. Et le verdict des modèles, il est apparu à ce moment-là de manière assez drastique, c'est qu'il faut faire ça en termes de réduction des émissions. Et ça, ça veut dire arriver à 0, alors 40 à 70 % selon les modèles en 2050, et 0, plus ou moins tôt dans le siècle, mais pour pratiquement tous les modèles, voire moins que 0, capable de reprendre du CO2. Donc, ça, c'est parce qu'on a déjà engagé le futur. On a déjà engagé le futur. On n'est plus en mesure de conserver des émissions si on veut rester sous les 2 degrés. Donc, c'est quelque chose de très important. On peut se demander si les modèles ne sont pas un petit peu dans le fond, en prévoyant quelque chose d'aussi fort. Ce qu'on peut vous dire, c'est que, d'une part, le réchauffement commence à exister. Alors, vous avez sur quelques années ici l'évolution des températures. Alors, je veux dire, c'est en années 50 que tout commence vraiment. Et il y a une phase où il y a aussi des émissions de poussière qui refroidissent un peu en refraîchissant le rayon solaire. Et puis, après, on voit l'augmentation ici, qui est liée à l'augmentation des gaz à effet de serre. Il y a des aléas d'une année sur l'autre qui sont souvent liés à des problèmes comme les lignos. Mais, globalement, ça augmente. On peut aussi regarder la distribution géographique, la manière dont on change les choses. Vous avez ici une planète où on a pris le cas où on limite le réchauffement à 2 degrés. On diminue les émissions de gaz à effet de serre. Et on voit que le réchauffement tel qu'il est attendu, c'est plus fort sur les régions polaires, plus fort sur les continents. Et puis, c'est la même chose, mais plus accentué si on laisse le système filer. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec un modèle, on peut aussi reproduire le climat de l'époque glaciaire, quand on avait des grands glaciers sur l'Europe, sur l'Eurasie, disons, et sur l'Amérique du Nord. Et puis, la différence entre ce climat glaciaire et le climat pré-industriel. Donc, quand on passe du glaciaire à pré-industriel, on a un réchauffement en moyenne qui est de 5 degrés. Et on a une marque du réchauffement, une marque géographique simulée par les modèles qui correspond qualitativement à ce qui s'est produit, assez correctement, et qui aussi correspond à ce qui peut se produire dans le futur si on laisse aller. Donc, ça, c'est aussi une marque qui manifeste ce qui peut se produire en quelques décennies si on ne fait rien. C'est l'équivalent d'une transition glaciaire-interglaciaire d'ici la fin du siècle. Alors, aujourd'hui, ça se manifeste déjà. Ça, c'est les températures entre 30 et 15 années récentes. Ça vient de la NASA. Et puis, comme support de réflexion, c'est le point de comparaison, ce qui s'est passé juste après la guerre, entre 1950 et 1980, qu'on fait la différence. On a un réchauffement qui ressemble beaucoup à celui qui a été anticipé par les modèles. C'est-à-dire que les modèles ont d'abord montré les structures du réchauffement que je vous ai indiquées, et puis ça se vérifie aujourd'hui. Alors, on peut prendre ça un peu comme en médecine. On peut dire que c'est une petite fièvre. Aujourd'hui, on n'est pas encore avec des réchauffements qui sont très forts. On est à 0,8 degré. Par rapport aux courbes que j'ai montrées, on est là. On est dans ces zones-là. 0,8 degré, on est par là. Donc, on n'est pas encore face au réchauffement de la fin du siècle. Mais c'est comme une petite fièvre le matin qui indique qu'on a attrapé une pathologie qui peut, si elle continue pendant le siècle, nous amènera beaucoup plus loin. Alors, Hervé, merci pour ce constat. Et on a vu, vous avez souligné, la formidable inertie qui caractérise la libération du carbone dans l'atmosphère et des gaz à effet de serre. Alors, dans ces conditions, si on veut arrêter le réchauffement en cours, quelles sont les solutions ? Et les solutions, notamment, préconisées peut-être par le GIEC. Oui, alors, je vais essayer de décrire ça. Alors, je vais revenir. En opposant deux choses. Justement, c'est revenir un petit peu sur cette contrainte très forte qui est apparue. Il y a quelques années, on était dans l'idée qu'il fallait avoir... On a un système qui évoluait quand même encore lentement. On était... On dirait que la moitié du CO2 est reprise, je l'ai dit, par le sol, les océans, la végétation. Donc, on avait le droit d'émettre cette moitié-là, que le sol et les océans étaient capables de reprendre. Cette moitié-là, ça faisait 3,5 milliards de tonnes de carbone. On est 7 milliards d'individus. Une demi-tonne par personne, en gros. Alors, on a joué à ça pendant des années. Une demi-tonne par personne, ça voulait dire diviser par 10 pour un Américain. Une demi-tonne de carbone par personne et une demi-tonne par année. Ça avait été divisé par 4 pour un Européen. Donc, ça, ça a été pendant longtemps la vision qu'on avait de ce problème. Alors, on se rend compte qu'aujourd'hui, on est trop avancé pour se limiter à quelque chose qui, pourtant, était assez drastique. Et... Je vais franchir ça. La vision, c'est plutôt maintenant une vision comme celle-ci. Si on regarde les gaz, ils restent très longtemps dans l'atmosphère. Donc, on peut dire que sur une période qui correspond à la période allant depuis l'époque pré-industrielle jusqu'à maintenant, eh bien, il faut... On a une quantité maximale qu'on peut émettre. Cette quantité maximale, elle est signalée ici en vert. Voilà. C'est... Hop là. Deux boutons qui sont proches. Elle est là. Donc, qu'est-ce qu'on a émis par rapport à cette quantité maximale ? On a émis ce qui est en bleu. Donc, ce qui nous reste à émettre, c'est ce qui est en rouge. Donc, c'est un tiers, à peu près... Une moitié de ce qu'on a déjà émis. Et ça représente, en gros, 20 années d'émission. Un peu plus de 20 années d'émission. Donc, en 20 années, si on n'a rien fait pour vraiment réduire fortement nos émissions, on sera déjà en incapacité de ne pas dépasser les 2 degrés. On aura moins de 66 % de chances de... Ça nous permettrait de rester sous cette limite, d'avoir 66 % de chances de ne pas dépasser 2 degrés. Et on ne les aura pas si on émet trop. Alors, il y a des idées qui circulent. Je les laisserai pour les questions, surtout, parce qu'on n'est pas vraiment en train de développer ça, mais peut-être qu'on pourrait aller reprendre du CO2 dans l'atmosphère. Alors, ce n'est pas très facile à faire. Ça passe toujours par de la photosynthèse. Il faut trouver l'endroit où le stocker, où le capter. Aujourd'hui, on n'est pas vraiment en train de le faire. Et donc, on est quand même confronté à cette logique assez impérative. Alors, ce qui a été fait dans l'accord de Paris, c'est de demander à tous les pays de la planète... Alors, j'ai reçu une mission à ce moment de... ces graines royales pour monter un petit groupe pour analyser ces choses-là et pour voir si on était sur le chemin des 2 degrés. Alors, vous avez ici les routes d'émissions. Donc, c'est des émissions de gaz à effet de serre qui sont compatibles avec le fait de rester sous les 2 degrés. Et nous, on est en 2014-2015. Ça a été fait avant la COP21. Et puis, si on continue, on continue le long de la flèche, à peu près. Si les États font ce qu'ils ont promis, tous les États, on sera là. Mais on ne sera jamais sur cette courbe-là. Et donc, c'est quelque chose que, pour le moment, on n'est pas tout à fait en capacité de faire. Alors, il y a cette difficulté-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Moi, j'ai essayé de rassembler quelques idées simples sur un diagramme. Alors, la première des choses, c'est qu'il faut éviter tout retard. La première des choses, c'est vraiment d'arriver à enclencher une diminution des émissions de gaz à effet de serre. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont faciles, entre guillemets. La plus facile des choses, c'est les économies, les économies d'énergie dans tous les domaines. Et ça peut faire gagner beaucoup. Vous avez aussi... On parle beaucoup du CO2. Rentrer dans le problème des solutions, c'est rentrer dans une forêt de choses possibles qui sont très compliquées à comparer les unes aux autres. On peut diminuer le méthane, on peut diminuer d'autres gaz à effet de serre comme l'oxyde nitreux, on peut diminuer les CFC. Il y a l'usage des sols qui peut favoriser le stockage du carbone dans le sol. Gestion de forêt qui peut être différente. Il y a des tas de choses qui peuvent se faire. Et beaucoup de celles-là sont faciles. Donc, on peut commencer par ces choses faciles. Et ensuite, il y a la mise en oeuvre de mix énergétique différents. Et là, je pense qu'on est dans une phase où souvent, on se bat pour des choses qui ne sont peut-être pas les bonnes. Aujourd'hui, on voit souvent dans ces débats-là une forme de compétition un peu entre, par exemple, la solution nucléaire ou la solution liée aux énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, aujourd'hui, c'est mondialement 1 % de l'énergie qu'on produit. Donc, il s'agit de remplacer 80 % de l'énergie actuelle via les énergies fossiles. Donc, ce qu'il faut, c'est remplacer ces 80 % de l'énergie là dans un délai qui est de quelques décennies. Donc là, c'est quelque chose qui, structurellement, est énorme. Et ça passe par des changements structurels sur les transports, sur l'urbanisme, sur les changements de filières énergétiques. Et ce qu'on peut dire, c'est que le danger qui nous guette un peu, c'est de commencer par les choses faciles et de ne jamais mettre en œuvre les choses difficiles. Et je crois que, si aujourd'hui, on a besoin de commencer des choses, c'est bien de prendre la dimension structurelle de tout cela. La dimension structurelle, c'est-à-dire de prendre déjà en compte dans les problèmes d'urbanisme, dans les problèmes de la nécessité de changements profonds, si on laisse tout pour la fin. Et c'est un peu ce que les signaux purement économiques donnent à faire. On commence par le plus facile. Quand on dit qu'il faut un prix du carbone, ça aide certainement. Il faut peut-être plutôt des prix du carbone, mais ça aide. Mais ça incite aussi à commencer par le plus facile. Et on voit bien que si on veut vraiment prendre la mesure du problème, il faut aussi commencer dès maintenant des approches structurellement différentes. Hervé, vous l'avez souligné à plusieurs reprises. Les scénarios ne sont pas au rendez-vous. Si le réchauffement se produit quand même, que fait-on ? Quelles sont les conséquences ? Et y a-t-il des solutions pour éviter justement les conséquences que vous allez peut-être nous présenter ? Oui, alors moi, ce que je vais faire, c'est effectivement maintenant parler des conséquences. Souvent, on n'a pas une vision très claire de ce que ça induit, le changement climatique. Et malgré tout, il y a des idées qui sont peut-être mieux perçues aujourd'hui. en particulier, derrière le changement climatique qui se profile aujourd'hui, il y a un danger qui tient à son injustice très profonde. Alors, je ne vais pas le temps de rentrer dans trop de détails, mais l'atmosphère est organisée avec des climats qui sont très différents dans la zone intertropicale et dans la zone extratropicale. Et en fait, vous avez dans la zone intertropicale des climats qui sont liés à ce qu'on appelle les cellules de la lait. L'air monte à l'équateur, redescend de part et d'autre de l'équateur pour fermer les grandes ceintures de désert à 30 degrés nord, 30 degrés sud. Et ça, c'est lié à la rotation de la Terre qui ne va pas changer. On n'est pas encore en train de changer la rotation de la Terre. C'est lié à la distance de la Terre au Soleil et au gradient de température, au contraste de température entre le pôle et l'équateur. Ça, ça ne va pas non plus beaucoup changer. Donc, en gros, on va avoir des régions du monde qui sont déjà des régions vulnérables avec des climats dangereux qui resteront les régions vulnérables et qui le seront encore plus. Donc, l'idée qu'il faut s'adapter, qu'il faut essayer d'anticiper tout ça et que sinon, c'est injuste, est devenue une idée forte depuis quelques années. Et elle a été très présente dans la négociation à Paris. En fait, tous les pays du Sud se sont manifestés de manière forte parce qu'ils commencent à se dire que si les pays du Nord n'arrivent pas à limiter leurs émissions de gaz à effet de serre, c'est eux qui vont subir les conséquences. Alors, j'avais gardé ça pour tout à l'heure mais je voulais simplement dire que le passage à l'action c'est toujours une confrontation avec la complexité mais je vais le montrer autrement. Là, je voulais juste revenir sur ce problème de vulnérabilité. Je vais essayer maintenant de montrer comment on peut essayer de s'adapter localement. C'est souvent quelque chose qui est mal compris, qui a été l'objet de débats très controversés. Le fait de dire on peut s'adapter, c'est souvent vécu comme un renoncement. Un renoncement en disant on n'y arrive pas alors il faut essayer de s'adapter au changement climatique. Et vu comme ça, c'est effectivement quelque chose qu'il faut proscrire, il faut faire attention. Et de fait, il est arrivé que certains grands pays disent nous on ne va pas, c'est trop difficile, diminuer nos émissions de gaz à effet de serre de toute façon c'est trop compliqué pour nous, on va plutôt développer des méthodes d'adaptation. Alors si on engage ce problème-là avec cette idée-là, avec cette démarche-là, effectivement on fait quelque chose qui peut avoir des conséquences négatives. Maintenant il y a des enjeux. Alors vous avez montré les enjeux par exemple pour l'Afrique, les besoins alimentaires à l'horizon 2050, c'est de multiplier par cinq à peu près cette alimentation à cause de la démographie, à cause de ce qui manque déjà comme, enfin les zones où il y a de la malnutrition et pour l'Asie, pour l'Amérique latine, c'est aussi des facteurs importants par rapport à aujourd'hui. Donc on est face à des situations dont on va voir que le climat les complique beaucoup et donc il faut y faire face quoi qu'il arrive et donc il y a cette nécessité de s'adapter pour ne pas rentrer dans un mode d'injustice trop forte. Alors je reviendrai là-dessus. Alors sur les conséquences du changement climatique, je crois qu'il faut les séparer en deux. Vous avez d'abord des conséquences très directes du réchauffement qui sont assez prévisibles. Les conséquences directes sont assez prévisibles. C'est par exemple la fonte de la banquise arctique pendant l'été. Donc vous voyez ici la banquise arctique couvrait à peu près 4 millions de kilomètres carrés. Il y a un doute sur le chiffre avec des pourcentages. Voilà, c'était 8 millions de kilomètres carrés dans les années 70. Là, c'est sur la période de 1980-2010, on a déjà décru. Et puis maintenant, on est plutôt à la moitié de ce qui était dans les années 70. Et vous voyez que ça, c'est donc la banquise en fin d'été. C'est la surface de glace pérenne sur l'Arctique. Alors c'est une surface qui est importante, mais ce n'est pas une épaisseur importante. C'était 3 mètres de glace. On est maintenant plutôt 2 mètres de glace et puis qui décroît très régulièrement. Ça, c'est une conséquence directe de réchauffement et c'est quelque chose qu'on sait prédire. Alors peut-être pas quantifié de manière précise, mais pas de doute sur les prédictions dans ce domaine-là. Tout ce qui est lié au relèvement du niveau de la mer, je ne vais pas non plus être trop détaillé, mais le relèvement du niveau de la mer, c'est la dilatation des océans, c'est la fonte des grands glaciers, en particulier le Groenland, les glaciers de montagne. L'Antarctique est un petit peu plus compliqué, mais on a des certitudes sur le fait que ce relèvement ça sera une conséquence future du réchauffement. Alors on est sur des valeurs de 50 centimètres à un mètre de relèvement si on prend des chiffres les plus posibles au vu de la science d'aujourd'hui en fin de siècle, ça peut être éventuellement un peu plus et surtout ça va aller bien au-delà de la fin du siècle, ça continuera après. Dans les conséquences moins attendues des faits directs de la température, il y a tout ce qui touche au vivant. Le vivant, c'est quelque chose qui est caractérisé par des niches écologiques. Niches écologiques, la température est importante. C'est aussi des organismes qui ne vivent pas facilement dans des conditions extrêmes. Dans les endroits où il fait déjà très chaud, dans les zones intertropicales, s'il fait encore plus chaud, ça affecte la production primaire de végétaux. Et on voit, alors ça c'est une modélisation un peu ancienne et qu'il ne faut pas prendre les détails géographiques à la lettre, mais qui montre qu'en gros, la zone intertropicale va réagir de manière directe aux températures, de manière négative en termes de production de végétaux, donc d'alimentation, alors qu'au moyen de latitude, de haute latitude, on peut avoir un effet d'allongement des saisons de croissance qui, au contraire, favorise une certaine repousse. Donc, une certaine injustice, mais une sensibilité forte et en partie prévisible par rapport au réchauffement. Là où les choses se compliquent beaucoup, c'est dès qu'on parle du deuxième facteur, c'est de l'eau. L'eau, c'est quelque chose qui est lié à la circulation atmosphérique et la circulation atmosphérique, elle est en partie organisée, en partie chaotique. Alors, j'ai pris ce diagramme qui n'est pas tout neuf, mais qui est toujours pertinent pour ce que je vais dire. En France, on a deux modèles atmosphériques qui coexistent dans une architecture de modèles un peu plus complexe où on a partagé beaucoup de choses. celui de Météo France, CNRM à Toulouse et celui de l'IPSL à Paris. Et vous avez ici des scénarios qui ont été faits il y a quelques années maintenant de changement de précipitation quand on double la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Non, c'est des scénarios, c'est des vrais scénarios. C'est des scénarios qu'on regarde jusqu'à la fin du siècle par rapport à maintenant. On a fait les deux. Vous avez ici la précipitation qu'augmente quand c'est bleu. Vous voyez qu'en gros, on sait dire où c'est. C'est à l'équateur. Les endroits où ça diminue, on sait dire où c'est à peu près. C'est la région subtropicale et puis où ça re-augmente ensuite aux hautes latitudes. Tout ça, on le comprend bien. Localement, on ne sait pas dire. Localement, on a des incertitudes majeures et ces incertitudes majeures sont liées au fait qu'on a des circulations atmosphériques qui sont à l'échelle locale beaucoup plus difficiles à anticiper. Alors moi, ça, c'est pour montrer que c'est sur une image radar qu'il y a une grande échelle atmosphérique. On la voit, la grande échelle atmosphérique. Je ne vais pas la commenter en détail, mais c'est organisé à grande échelle. Mais c'est organisé sur un mode où il y a plusieurs solutions possibles, plusieurs organisations possibles. Si on prend ce qui se passe près de chez nous, par exemple, vous avez ces petites cartes ici d'anomalies de pression avec l'anticyclone des Açores en bas. Et puis, je vais prendre ici qui est en jaune, c'est quand il est très fort ici. Et puis, la dépression d'Islande, vous avez des moments où il s'est atténué, amplifié. Puis, vous avez l'anticyclone qui peut se poser sur l'océan. Il pleut chez nous. Puis, il peut se poser sur les continents. Il faut être très sec. Selon que le réchauffement correspond ou s'installe dans des conditions qui sont celles d'un de ces modes climatiques privilégiés, la réponse va être très différente. La réponse au réchauffement, quand c'est des périodes sèches, c'est plutôt des canicules. La réponse au réchauffement, quand on a une période humide, c'est plutôt des inondations parce qu'il y a plus d'eau dans l'atmosphère. Et puis, le pourcentage de temps passé dans chacun de ces modes peut changer. Donc, on est beaucoup plus facilement dans quelque chose qu'on appelle des risques climatiques que dans des prévisions climatiques. Quand on parle de dérèglement climatique, en gros, on parle de tout ce qui arrive lié au changement de la circulation atmosphérique et qui font que la réponse est beaucoup moins claire, même si les dangers sont connus. Les dangers sont importants, mais ils sont même très importants. On parle sur les rivières françaises des tiages qui peuvent être diminuées de moitié, donc des choses qui sont très importantes. Alors, je voulais juste, et je conclurai en 5-10 minutes là-dessus, donner un exemple. c'est un exemple qui touche la région aquitaine et donc, je m'en excuse un peu, j'ai un nom breton, mon père est breton, ma mère était bordelaise et on a vécu à Brest pendant les années de... on a été médecin de marine, dans les années où j'étais à l'école maternelle et puis ensuite, ma mère a gagné, j'ai fait tout le reste de mon existence en région aquitaine et je me serai un peu plus aquitain. Donc, j'ai été sollicité par le conseil régional, même si j'habite à Paris, pour faire un travail sur l'image du réchauffement climatique en aquitaine. Alors, je vais m'en servir juste pour illustrer quelques points généraux et je vous ai parlé et couplé sur le bassin d'Arcachon. Il y a des choses aussi intéressantes à dire sur les différentes côtes bretonnes. Donc, ce qui m'a frappé, d'abord, c'est que quand on essaie de savoir quel est l'impact du changement climatique sur une région comme celle-ci, on trouve des compétences partout. On a appelé ça le GIEC-Aquitain, c'est-à-dire rassembler toute l'information disponible par la science et puis l'amasser et voir ce qu'elle dit. Là, vous avez une centaine de scientifiques d'Aquitaine qui ont accepté, bénévolement ou presque, bénévolement pour tous, presque pour certains, de faire un travail qui était important, un gros livre qui a été publié, relié par Sud-Ouest, ne reliez pas. Et on voit qu'il y a une centaine de personnes, on a touché à l'eau, au vin, aux différentes cultures, aux montagnes, aux littoraux, aux poissons. Et ce qui m'a frappé, c'est que toute cette information, qui est une information qui est importante, qui nous donne ce que seront les images de nos régions si le réchauffement climatique a lieu, ne sont finalement pas très utilisées ni recherchées. Encore moins si on prend les résultats de modèles climatiques récents, on a des péta-octets de données qui ne sont pas très utilisées pour aller regarder régionalement ce qui va se passer dans différents terroirs. Donc, cette vision des territoires, qu'est-ce qui va se passer, comment on va organiser, elle n'est pas très présente aujourd'hui. Je pense que c'est dommage pour deux ou trois raisons que je vais essayer de dire maintenant. Alors, la première, c'est que les choses fonctionnent en système. Donc, vous avez ici les différents types de paramètres qu'on a pu regarder et par exemple, si on prend le problème de l'eau qui est au cœur de cette soirée, on voit que l'eau dans la région aquitaine, c'est un peu différent partout, mais ça vient beaucoup des Pyrénées, du moment de fonte dans les Pyrénées qui va déterminer des débits de rivières qui vont être différents, des étiages qui vont être différents avec le problème de comment on gère le débit de ces rivières, est-ce qu'on fait des barrages ? Les barrages sont des objets de tension entre différentes tendances, enfin, entre différentes opinions sur la manière de gérer l'eau et le territoire qui sont très marqués. On a entendu parler de ce qui est passé à Sivins, ce qui est juste à côté. Donc, est-ce qu'il faut diminuer les cultures qui prennent beaucoup d'eau et diminuer aussi la taille des barrages qui seront peut-être malgré tout nécessaires ? L'eau, elle est aussi affectée par le fait qu'on a des littoraux avec la submersion partielle des littorales. En tout cas, même l'augmentation du niveau de la mer, ça salinise une partie des ressources en eau de surface. Donc, l'eau qui change de qualité, c'est aussi des formes de pollution, des formes de biologie qui se développent dans les eaux qui restent, qui sont très différentes. Donc, il y a tout ça fait système. Alors, ce système, il y a des raisons d'en discuter de manière collective. Alors, je vais prendre juste un exemple qui est celui du littoral. On disait, si on voit une toute petite carte que je n'ai laissée que ça, qui montre la Gironde, avec en rouge les zones qui peuvent être submergées. Alors, qu'est-ce qu'on fait face à des zones qui sont submergées ? Soit on fait des digues, soit on ne fait rien, mais il faut l'anticiper quelques temps à l'avance. Et si on ne fait rien, il vaut mieux donc en avertir les gens. On a une différence entre l'adaptation et l'atténuation qui est liée à ça. C'est-à-dire qu'atténuer les émissions de gaz à effet de serre, il faut le faire tout de suite parce que les gaz restent très longtemps. C'est une urgence. C'est une urgence absolue. Ce qu'on n'arrive pas à faire et qui produit des effets, le produit de manière un peu différée. On a le temps du débat. On a le temps de la démocratie. Les gens veulent s'impliquer dans ces problèmes-là. S'impliquer via des collectivités régionales, c'est la meilleure chose qu'on peut faire parce que ça donne à saisir la dimension concrète de ce que vont être les changements climatiques. Et je dirais à ce propos-là que, justement, ce qui fait aussi la caractérisation des territoires, c'est qu'on a souvent dans ces problèmes de climat tendance à avoir le problème de diminution des émissions de gaz à effet de serre. C'est un problème international. Je veux dire, 1,5 % dû à nos émissions. Puis après, il y a les Chinois et puis ce qu'on peut faire localement qui nous appartient mais qui est juste un pisalé. En fait, quand on regarde les choses au niveau régional, très souvent, ça va de pair. Que ça soit de s'adapter ou que ce soit d'essayer de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, c'est toujours toucher aux tissus urbains, aux tissus à l'habitat, à la manière dont on gère justement l'eau dans ce cadre-là, gère aussi les ressources énergétiques, gère la société. Je pense que c'est très important. L'autre chose, c'est qu'on est aussi à une échelle où il faut prendre en compte les facteurs sociaux. Ce qu'on va être obligé de faire dans le futur, c'est de comparer les risques climatiques avec des risques sociaux, avec des risques liés à la biodiversité, avec d'autres problèmes environnementaux, avec des énergies qui provoquent aussi certains risques. Donc, qu'il faudra faire une péréquation entre tout ça. Et l'échelle locale est un excellent endroit pour réfléchir à ces problèmes-là. Ça, ça se pose de manière très concrète par des choix qu'on va faire tout de suite. Voilà. Alors, aujourd'hui, on se rend compte, ce sera ma dernière phrase, que quand on regarde le problème climatique, on a finalement peut-être une partie assez modérée de la population qui comprend les enjeux. Il y a des enquêtes qui ont été faites par le CEVIPOF, avec l'ADEME, qui est un organe de Sciences Po, qui posent des questions assez générales. Est-ce que vous pensez que le changement climatique, c'est important ? Alors là, le travail de médiatisation de ces problèmes a porté ses fruits. On en est à 80 %, peut-être, ou 90 % de réponses positives. Puis, il y a quelques questions plus spécifiques. Il y a des questions ouvertes. On ne souffle pas de réponses. Donc, il y a des questions selon vous, à quoi est dû le réchauffement ? C'est même plus que ça. Qu'est-ce que c'est que l'effet de serre ? Et, il y a des gens qui répondent des gaz, des gaz qui retiennent la chaleur. C'est 15 % de la population. Donc là, beaucoup parlent de l'ozone, beaucoup parlent de la pollution locale, beaucoup parlent... L'incompréhension de ce qui est en jeu vraiment est extrêmement forte. Alors, je pense que l'échelle locale, c'est aussi une échelle de pédagogie par rapport à ça. Et je crois très fort à cela. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis content d'être là ce soir. Je vais m'arrêter pour laisser la parole à mon succès. Voilà. Donc, la conclusion, c'est que plus de monde devrait assister à vos présentations. Hervé, merci beaucoup de nous avoir... Et merci beaucoup d'avoir respecté le temps imparti, ce qui permet d'accueillir Michel Aydonidis en temps et en heure. Et Michel, on va passer finalement du climat à la météo, même si je crois que vous allez parler encore de climat, finalement. Tout à fait. Alors, je rappelle, vous êtes le responsable du Centre Météo France de Brest et qui, donc, plus généralement, l'étude des phénomènes météo de notre région réserve-t-elle quelques surprises du coup ? Oui, oui, de temps en temps. On l'a vu d'ailleurs le 6 mars dernier encore, malgré tout, des petits coups de tabac qui arrivent en Bretagne. Parfois, c'est surprenant. Bonsoir à tous. J'ai une petite anecdote pour commencer puisque Hervé vient de dire qu'il est d'origine bretonne et il a fini quasiment, entre guillemets, en Aquitaine. Je suis d'origine d'Aquitaine, en fait. J'ai vécu 20 ans à Pau et j'ai posé mon sac en Bretagne depuis quelques années et j'en suis ravi. Vous avez remarqué que mon patronyme n'est pas très local. Bon, il vient d'un peu plus loin que l'Aquitaine également. Donc, voici ma présentation qui va effectivement se focaliser un peu plus sur la région. Donc, avec un sommaire qui est celui-ci, le climat breton actuel. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous connaissez déjà, j'imagine. Je vais beaucoup parler également des variations naturelles du climat. C'est vraiment un point important qui nous semble à rappeler en tant que météorologiste parce qu'on a beaucoup d'interpellations sur des variations que l'on peut voir régulièrement et qui posent question. Et d'ailleurs, ça fera l'objet de mon épilogue. J'ai quelques petites planches humoristiques pour détendre un peu l'atmosphère et vous en verrez quelques résultats. La troisième partie, ce sont effectivement des simulations dont Hervé a parlé en termes de modélisation. Et moi, évidemment, je vais me focaliser notamment sur la Bretagne, notamment en termes de température, d'insolation et de sécheresse des sols parce que c'est quand même la thématique d'aujourd'hui de savoir comment pourrait évoluer la quantité d'eau que l'on pourra utiliser, notamment en Bretagne, dans les prochaines décennies. Et bien évidemment, quelques conclusions. Alors, vous allez voir sur certaines planches, on va reprendre quelques illustrations que vous avez vues récemment avec Hervé. Donc, c'est tout à fait normal, entre atmosphériciens, il est tout à fait normal qu'on présente des choses similaires. Alors, le climat breton actuel, sachez, si vous êtes intéressé, qu'il existe en fait un rapport qui a été rédigé, qui commence un peu à dater, en 2012, donc par Météo France à la demande de la région Bretagne. Ce rapport est disponible sur Internet avec, je vais vous montrer juste deux, trois planches rapidement, avec différentes parties, 70 pages, 10 lacs du ciel, etc. Donc, en fait, c'est surtout pour rappeler les bases du climat actuel et de savoir à partir de quoi on part pour ensuite se projeter dans l'avenir plus ou moins lointain, encore une fois, quelques décennies, en tout cas, jusqu'à 2100 à peu près. Alors, en termes de température à gauche, vous avez les températures minimales en haut à gauche, maximales en bas à droite, et les précipitations, pardon, en bas à gauche toujours, et les précipitations à droite, au niveau des températures, pas de surprise, il fait évidemment plus chaud dans le sud que chez nous. Et inversement, en hiver, il fait plus doux chez nous qu'ailleurs, donc ça, encore une fois, pas de grosses surprises. C'est vrai que, pour moi, la Bretagne, c'est vraiment une presqu'île. C'est comme ça que je la définis quand je fais des présentations. nous sommes entourés de mer, la Manche, la Mer d'Iroise, le Goff de Gascogne, pour être un peu plus précis. Et cette présence aqueuse a un impact considérable sur la situation météorologique que l'on connaît ici, qui a d'excellents côtés, il faut le reconnaître, et puis des côtés un peu plus désagréables que l'on peut avoir de temps en temps. On le voit au niveau des précipitations également, parce que l'air de rien, vous avez ces deux magnifiques tâches bleu-mauve, alors ça paraît mauve à l'écran, puisque nous avons du relief. Alors, effectivement, ce ne sont pas les Alpes, ce ne sont pas les Pyrénées non plus, mais 300, 400 mètres, vous voyez directement l'impact de ce petit relief sur les précipitations où, de façon imagée, on peut dire que les nuages ont tendance à s'accrocher et à précipiter un peu plus. avec Brénilis, notamment, qui est un peu notre peau de chambre finistérien en termes de précipitations. Alors qu'au niveau côtier, vous voyez que, bien évidemment, c'est nettement plus sec, puisqu'on va quasiment du simple au double en termes de quantité de précipitations entre les zones côtières et l'intérieur du département. Alors, comme par hasard, on voit encore une fois la banquise en Arctique qui est vraiment un marqueur de ce qui se passe, parce que là, c'est le climat breton actuel et ailleurs, parce que là, par contre, j'ai pris les variations en février 2017. Donc, en gros, c'est quasiment la fin de la période d'extension maximale des glaces. Et malheureusement, également pour cette période de l'année, puisque tu as montré tout à l'heure l'été, là, on est en fin d'hiver et ce n'est pas mieux. C'est une vraie catastrophe, autant le dire, en termes de superficie de la banquise. Et à gauche, donc, les températures moyennes sur le globe depuis 1880. Donc, je n'ai retenu que les sources de la noix. Évidemment, il y a d'autres organismes qui font la même chose. Et je vous garantis qu'on a exactement les mêmes tendances avec du bleu dans les premières décennies et puis on est dans du rouge pétard depuis quelques années, tel qu'on va le voir avec ce tableau. Donc, c'est un extrait également toujours de la noix sur les 12 années les plus chaudes sur le globe depuis 1880. et sur les 12 années les plus chaudes, il n'y a que 1998 qui apparaît comme étant une année avant l'an 2000. Donc, en gros, on peut dire que depuis 1998, c'est tout le temps. On bat les records d'une année sur l'autre sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et 2016 a été une année exceptionnelle. Alors, en termes de valeur, selon les sources, ça peut varier parce que l'OMM a sorti un rapport hier ou avant-hier pour dire qu'au final, 2016, on avait dépassé le degré d'anomalie par rapport à 1880. Je vous rappelle que théoriquement, d'après la COP21, on essaye de rester sous les 2 degrés. Sur les précipitations, parce qu'encore une fois, c'est la thématique d'aujourd'hui. Donc, je parle cette fois-ci des variations naturelles du climat. Vous avez des exemples de précipitations annuelles en millimètres ou litres par mètre carré à Brest depuis l'ouverture de la station en 1945. En très vert, vous avez la moyenne en gros sur les années 1980-2010. Et en gros, il y a des années où c'est plus sec et des années où c'est plus humide. Il n'y a pas vraiment de surprise de ce côté-là. Et en nombre de jours de précipitations supérieures ou égales à 1 mm, à Brest également, c'est pareil. Il y a des années plutôt sèches et des années plutôt humides. Titre d'anecdote, si l'on peut dire, l'hiver 2016-2017 se caractérise par une sécheresse assez inquiétante, donc avec un déficit de précipitations sur l'ensemble de la région de 30 à 40 % sur la période de recharge telle que les hydrologues l'appellent à partir du 1er septembre et qui se finit au 31 mars, même si, autre anecdote, j'ai pris mon poste il y a 6 ans maintenant, bientôt, et quelques mois après, j'ai été convoqué, coup de sifflet à la préfecture à Quimper parce que l'hiver avait été très sec l'hiver 2011-2012 et j'ai assisté à une réunion sécheresse fin mars 2012. Donc effectivement, c'était très préoccupant, tellement préoccupant que ça ressemblait énormément à l'été de 1976. Donc on a été très mal parti. Et donc la fin de ma présentation, je fais évidemment un petit topo sur l'évolution de la situation météo en termes de prévision pour les jours qui viennent et en fait, on voyait un petit changement en termes de précipitations. Il se trouve que le mois d'avril 2012 a été le mois le plus pluvieux jamais observé à Brest et je n'ai plus jamais été invité à une réunion sécheresse dans les mois qui ont suivi. Bon, plus sérieusement, là, cet hiver, vous ne le savez peut-être pas, mais encore une fois, nous sommes en période de sécheresse intense. Le Morbihan est en état d'alerte, les Côtes d'Armor également. C'est un peu moins grave pour le Finistère, mais malheureusement, je suis obligé de dire que s'il ne pleut pas beaucoup d'ici fin avril, on risque de rencontrer des difficultés d'approvisionnement en eau pour l'été prochain. Alors, une petite planche qui est pas mal utilisée et à laquelle j'ai rajouté ma petite patte personnelle. Il faut retenir la courbe en vert, notamment. Donc, c'est l'évolution de concentration du CO2 depuis à peu près 800 000 ans. Donc, vous voyez, des hauts et des bas également, normalement. Et je me suis permis de rajouter une petite croix verte pour montrer le taux que l'on mesure aujourd'hui en moyenne sur le globe. Donc, on voit une petite accélération et une augmentation assez spectaculaire qui fait qu'on est quand même un peu en dehors des clous de ce que l'on observe habituellement. Alors, je me suis focalisé sur les anomalies de température à Brest depuis 1945 parce que, oui, le changement climatique et le réchauffement climatique s'observent également à Brest. C'est peut-être pas très sensible. C'est quand même quelques dixièmes de degré. Mais statistiquement, à l'écran, vous voyez, depuis, en gros, les années 80, les températures sont passées au-dessus des moyennes observées entre 1981 et 2010, alors que les années précédentes étaient plutôt en dessous. Je me permets de faire un petit aparté sur l'insolation, donc la présence du soleil en hiver et en été, avec en hiver à gauche des années avec du soleil et des années sans soleil. Et en été, malheureusement, il faut reconnaître que depuis quelques décennies, on est plutôt en déficit régulièrement en termes d'insolation dans la région qui pourrait être expliquée. Donc, ça mériterait une étude un peu plus complémentaire par une augmentation de l'évaporation et donc des nébulosités plus importantes en saison estivale. Donc, même l'été dernier, vous vous rappelez peut-être, le week-end du 14 juillet, exceptionnel, un peu trop chaud pour Brest 2016, sur la fin, le week-end du 15 août, exceptionnel. Malheureusement, sur la durée, l'été 2016 n'a pas été terrible en termes d'insolation sur l'ensemble de la période. Alors, toujours dans les variations naturelles du climat, donc ça, c'est une première illustration pour montrer qu'en très bleu, vous avez la température moyenne de Rennes, donc en moyenne glissante. et ensuite, en rouge, les variations brutales, je dirais, d'une année sur l'autre, avec des années chaudes et des années froides, avec exemple, entre 2010 et 2011, avec une augmentation de la température moyenne de plus 1,8 degré, ce qui est réellement considérable. Voilà. Donc ça, il faut bien l'avoir également à l'esprit. Donc, d'autres variations naturelles avec parfois des extrêmes, donc les parties importantes évoquées tout à l'heure par Hervé, c'est que de temps en temps, on a des petits coups de tabac dans la région, avec notamment la fin d'hiver 2008 qui était très, très, très tempétueuse et de nombreuses submersions marines. Une tempête en janvier 1978 sur les côtes de la Manche et, évidemment, le marqueur de la région, le fameux ouragan de 87, 200 km par heure de vent maximal, sachant que nos capteurs ont cassé en ayant atteint les 200 km par heure. Donc, on peut supposer que les valeurs étaient supérieures, notamment en zone côtière. La valeur de pression de 950 hectopascal à Oesson, qui est la valeur la plus basse et jamais observée, et des surcotes estimées et également mesurées par nos camarades du Chôme entre 2 et 3 mètres. Par chance, cette tempête est passée déjà de nuit, première chose, mais surtout par un très faible coéction de marée par marie basse. Je vous laisse imaginer ce qui aurait pu se passer par un coefficient de 100 ou 110 en pleine mer avec une surcote de 2 à 3 mètres. Autre événement assez récent, c'est la fin d'hiver et début de printemps 2013. Ça fait partie des fameuses remarques des climato-sceptiques en disant, rappelez-vous, au mois de mars 2013, même à Brest, il avait neigé, et le Côte-Antin et la Basse-Normandie avaient été complètement ensevelis par la neige avec des congères extrêmement importantes. Les deux départements avaient même été placés en vigilance rouge pour dire que vraiment on avait atteint un niveau exceptionnel. Vous voyez les quelques voitures piégées par la neige. Ça fait partie des événements qui, en tant que météorologiste, je me permets de faire une petite parenthèse, je vous rappelle que la carte de vigilance n'est pas là pour faire beau, elle est là pour vous avertir de risque potentiel et qu'il est quand même intéressant d'y jeter un oeil et éventuellement d'en tenir compte. Je dis ça pourquoi ? Je reprends cet exemple-là parce que je vous rappelle très bien le soir, excusez-moi, je vais citer une chaîne de radio, j'écoute France Inter, et j'entendais des gens qui étaient interrogés, qui étaient au téléphone dans leur voiture bloquée et qui pleuraient parce que les services publics n'étaient pas venus les sauver sur la quatre voies entre Cherbourg et Rennes, alors que la tempête de neige était prévue et est arrivée en temps et en heure avec les quantités prévues. Donc ça, c'est mon petit coup de gueule habituel, donc n'hésitez pas à consulter la carte de vigilance, d'autant plus qu'à partir de la couleur orange, sachez que vous avez accès au bulletin gratuitement sur Internet en cliquant sur le département d'intérêt et vous avez tous les détails en termes d'intensité, de durée de phénomène, etc. Je ferme la parenthèse. Donc je vais revenir maintenant sur quelques simulations puisqu'on va se projeter maintenant sur un avenir plus ou moins proche avec le modèle, je ne vais pas m'apesantir parce qu'encore une fois, c'était présenté tout à l'heure par Hervé, avec des modèles qui sont utilisés et essayer évidemment de prévoir l'évolution d'un certain nombre de paramètres atmosphériques pour les prochaines décennies. Cette planche, quand même, elle est importante parce qu'on tient malgré tout à souligner qu'il y a des incertitudes. On n'est pas là pour affirmer de façon péremptoire. Nous avons raison et ça va augmenter de 1,73 degré à Brest dans les 45 ans et 6 mois. C'est qu'on utilise des modèles qui sont des représentations schématiques, comme ça a été annoncé tout à l'heure. D'ailleurs, les prévisions météo sont aussi faites à partir de modèles qui sont encore une fois des représentations schématiques de l'atmosphère. Il y a des incertitudes également sur les niveaux effectifs des émissions des gaz à effet de serre. Également sur le ou les points de bascule parce qu'à l'air de rien, il y a des accumulations de gaz à effet de serre et autres. Encore une fois, on schématise l'évolution de l'atmosphère, de l'océan, etc. Il va peut-être arriver des moments où ça va basculer peut-être plus vite qu'on ne l'espérait ou qu'on ne l'envisageait. Et puis enfin, il ne faut pas oublier que malgré tout, il y a en intérieur la variation naturelle du climat qui continue à se poursuivre. Ce qui fait qu'en termes de prévision, on a la modélisation de l'atmosphère en bas à gauche, des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre et puis à la fin, on a des projections de des cartes qui sont disponibles et donc sur lesquelles je vais rentrer un peu plus en détail avec notamment un portail informatique qui est accessible à tout public, qui est un portail DRIAS. Vous avez l'adresse www.drias-climat.fr que je vous encourage à consulter si vous souhaitez creuser l'affaire. Les scénarios, les derniers scénarios du GIEC pour son cinquième rapport fin 2014, il y a quatre familles de trajectoires de concentration d'émissions de gaz à effet de serre qui ont été retenues. Sur les simulations que je vais vous montrer, je me focalise sur ce qu'on appelle RCP 2.6, 4.5 et 8.5, sachant que celui qui est recherché et espéré, c'est le RCP 2.6 avec limitation de la hausse des températures aux alentours de 2 degrés ou en dessous. Donc, ce sont des courbes, notamment à gauche, qui a été présenté tout à l'heure par Hervé avec le RCP 2.6 où on arriverait à un certain point d'équilibre si tout va bien d'ici la fin du siècle et le siècle prochain avec cette augmentation de température à 2 degrés. et en rouge, c'est en gros en continu comme aujourd'hui. Tout va très bien, Madame la Marquise. Et vous voyez que les augmentations de température ne sont même pas imaginables. Je rappelle que des augmentations de quelques dixièmes de degré à un endroit donné en quelques années, c'est déjà énorme. Alors, vous imaginez 12 degrés ? Non, d'ailleurs, franchement, on n'imagine pas. Alors, quelques cartes pour juste illustrer un peu le propos sur qu'est-ce qui peut se passer en Bretagne sur certains paramètres au cours des prochaines décennies selon les trois scénarios. Donc, on arrive à terme à baisser les émissions de gaz à effet de serre. On les stabilise ou on continue comme si tout allait très bien. Donc, premier scénario, température maximale en été dans la région ouest de façon générale. En moyenne, en Pays d'Iroise, on est autour des 18 à 20 degrés en température maximale moyenne d'été. Pour les prochaines décennies, il y aurait malgré tout, malgré tout, avec toute l'inertie que l'on connaît au niveau de l'atmosphère, des océans, etc., une augmentation en moyenne d'un degré de la température maximale. Je ne cache pas que les toutes premières fois que j'ai fait des présentations, ça fait quelques années maintenant, sur le changement climatique, quand j'annonçais l'augmentation de température, il y avait plutôt un sourire assez ravageur parmi le public en disant « Chouette, ça y est, les arbres exotiques vont pouvoir pousser encore plus fréquemment qu'on ne les voit déjà dans la région. » Malheureusement, ce n'est pas forcément aussi simple que ça. il n'y a pas que le fait de se dire « On va gagner un degré d'été en plus. » Si on stabilise les émissions de gaz à effet de serre, on gagne en moyenne deux degrés d'ici la fin du siècle sur la région ouest. Et enfin, si on ne fait rien, on perd la maîtrise de tout parce que, je ne sais pas, en termes de température maximale moyenne, on doit approcher pas loin de Bordeaux, je pense, on était dans ces cas-là. Donc, ça sera évidemment spectaculaire. Mais encore une fois, est-ce qu'on y gagnerait ? Pour les températures minimales d'hiver, donc la même chose, les trois scénarios possibles, on arrive à baisser à terme les concentrations de CO2 et en fait, on se rend compte pour cette partie-là, il n'y aurait quasiment pas d'évolution des températures minimales dans la région ouest. En cas de stabilisation du CO2, on aurait quand même une augmentation de la température parce qu'on gagnerait deux degrés sur les températures minimales. et enfin, on ne fait rien, en fait, ça augmenterait un peu plus tôt, mais avec une relative stabilité d'ici la fin du siècle. Donc, l'impact en termes de température serait surtout sensible, surtout, notamment sur les maximales. Là, vous avez la même chose sur les températures maximales extrêmes que l'on pourrait avoir, c'est-à-dire qu'en moyenne, on augmenterait de degrés sur la région en casque de baisse de CO2, de près de 4 degrés si on stabilise et de 7 degrés si on laisse faire, c'est-à-dire que ce qu'on a connu le week-end du 14 juillet l'année dernière, c'était une roupie de Sansonnet, une vraie plaisanterie par rapport à ce qu'on pourrait observer dans la région bretonne et que vous voyez notamment sur la moitié sud de la Bretagne. Donc, les 35 degrés minimum seraient assez fréquents à la fin du siècle si on ne fait rien en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Rapidement, sur les précipitations, évidemment, vous vous doutez bien, je me rapproche de ce qu'avait Hervé, on est dans une zone tempérée où on pense qu'il va plus pleuvoir au nord et forcément moins pleuvoir au sud. Et au niveau de la métropole, les scénarios ne sont pas très clairs. Ici, c'est le modèle Météo France de 2014 où on montre qu'au final, quel que soit le scénario, avec ce modèle-là, on considère qu'il n'y a pas d'évolution. Mais attention à la conclusion qui suit. Et donc, la conclusion qui suit, la voici, c'est qu'avec un certain nombre de modèles divers et variés, la conclusion que l'on aimait au jour d'aujourd'hui pour la métropole et notamment pour le nord-ouest de la France, c'est de dire qu'on ne sait pas, franchement, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas affirmer qu'il va plus pleuvoir ou moins pleuvoir. Ce que l'on peut affirmer, par contre, c'est que les sécheresses estivales vont être de plus en plus fréquentes. C'est une affirmation au vu de cette augmentation de température qui, elle, est inéluctable, quels que soient les scénarios en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc là, vous avez quelques exemples d'épisodes de canicule qui sont envisagés en haut à gauche avec le scénario optimiste, entre guillemets, en tout cas recherché aujourd'hui. Au milieu, le scénario où ça augmente malgré tout. Et puis en bas à droite, le scénario pessimiste. Je ne sais pas si on devine quand même à l'écran. Vous avez des petits points gris qui correspondent aux canicules qui ont déjà été observées au cours des dernières années. Et les tâches roses, ce sont celles qui sont estimées survenir au cours des prochaines décennies. Et on voit que même dans le scénario optimiste, de toute façon, on sera confronté à des canicules qui seront de plus en plus fréquentes et de plus en plus importantes en termes d'intensité et donc de durée. Et donc, encore une fois, à la fin, en bas à droite, ce n'est même pas la peine de rentrer dans le détail. La question qui nous réunit, je dirais ce soir, c'est celle-ci, c'est de savoir comment on va pouvoir gérer l'eau selon la quantité que l'on va pouvoir recueillir, notamment en termes de précipitation. Et là, d'après les scénarios sur lesquels on travaille, on est quasiment sûr que quelles que soient les émissions de gaz à effet de serre de ces prochaines années, la Bretagne, notamment, va être assujettie à des sécheresses superficielles des sols de plus en plus importantes. Encore une fois, quels que soient les scénarios et un horizon relativement proche. Encore une fois, ce que je dis, ce n'est pas une certitude parce qu'en général, côté Météo France, on reste prudent. Quand on est dans l'événement, on préfère ne pas dire si c'est oui ou non. c'est le changement climatique. Mais il y a tout lieu de penser que les augmentations de température que l'on connaît, on est sans arrêt au-dessus, largement au-dessus des normales, avec des précipitations qui sont très aléatoires en plus. En termes de quantité sur Brest, sur la durée, chaque année, c'est à peu près les mêmes quantités. Sauf que la façon dont ces précipitations tombent a tendance à évoluer avec des épisodes plus intenses, également plus fréquents, et donc des périodes plus sèches, plus longues également. Et donc, vous voyez que même avec le scénario optimiste, on aura des sécheresses d'automne et d'hiver importantes qui pourraient nous poser des problèmes d'approvisionnement en eau forcément l'été suivant, sachant que les nappes phréatiques, ici, ce n'est quand même pas ce qui court les rues, notamment en Bretagne. Dans le scénario intermédiaire, évidemment, ça s'aggrave très vite. Et puis, évidemment, vous doutez bien que si on ne fait rien, en gros, quelle que soit la saison, le nord-ouest de la France est complètement soumis à des grosses difficultés en termes d'eau au niveau au moins superficiel et forcément, également, en approvisionnement en eau. Alors, à titre d'information, sachez que sur le site de Météo France, il y a également quelques informations sur le climat passé et futur. Et je trouve que, par chance, alors je n'y supplie rien, une des rares villes renseignées sur cette appli sur Internet, c'est Brest. Donc, n'hésitez pas à aller voir comment ça se passe de ce côté-là. Donc, vous voyez quelques exemples, vous voyez les quelques villes qui sont renseignées et puis les différentes évolutions envisagées. Alors, en termes de conclusion, rappelez ce document de référence 2012 à la demande de la région Bretagne, disponible sur Internet. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à le télécharger. Une affirmation sur le réchauffement déjà sensible en Bretagne et qui devrait s'accentuer au cours des prochaines décennies avec augmentation en fréquence des canicules, diminution de la fréquence des hivers très froids et une augmentation des températures aux saisons intermédiaires. Donc, forcément, un impact sur la végétation tel que ça a été présenté d'ailleurs tout à l'heure par l'ERFI. Grosse incertitude au jour d'aujourd'hui sur les précipitations chez nous. Donc, pour l'instant, pas de scénario privilégié, mais malgré tout, sécheresse estivale accrue. Et sur les autres paramètres, sur la métropole, j'incite là-dessus, on n'a pas de scénario qui nous montre une aggravation en termes d'intensité des tempêtes, éventuellement, même encore, de vagues de froid, parce que ça n'empêchera pas qu'il pourrait y avoir des vagues de froid. Alors que dans d'autres pays, il y a effectivement ce genre de scénario, je pense notamment aux États-Unis, où tous les scénarios convergent pour dire qu'il y aura de plus en plus de phénomènes intenses qui vont affecter ce pays. Donc, comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'incertitudes sur le futur, mais quand même avec des choses bien nettes, avec des questions complexes qui sont au demeurant présentes, et donc la nécessité de rendre des réponses relativement accessibles aux citoyens que vous êtes. Et donc, j'espère que les messages qu'on vous aura apportés ce soir auront contribué dans cette voie. Et les nombreux impacts potentiels étudiés en partenariat avec les autres acteurs, c'est évident, et je suis ravi de voir que dans la région Aquitaine, déjà, alors, c'est l'ancienne Aquitaine, peut-être, c'était pas la nouvelle ? On refait un rapport pour la nouvelle Aquitaine. Voilà, donc c'est très bien, donc ça va agrandir un peu le territoire. Je me dis que c'est peut-être pas une mauvaise idée qu'on pourrait avoir pour la Bretagne de faire ce genre de travaux pour les prochains temps. Alors, en épilogue, quelques petites planches d'illustration selon les modèles qui sont utilisés. C'est pour vous montrer où pourraient se localiser en quelque sorte les villes bien connues en Europe en 2050. Alors, à gauche, vous avez un modèle britannique et à droite, le modèle du Météo France, donc français. Et on va prendre le modèle britannique en tout bien tout honneur et vous voyez Barcelone qui se retrouve en Algérie. Donc, c'est comme s'il y avait un déplacement géographique vers le sud de la ville. Athènes qui finit en Libye ainsi que Lisbonne et Oslo qui se retrouve en Europe centrale, par exemple. Donc, ça a une façon d'illustrer l'impact du changement climatique et des augmentations de température avec ce genre de carte. Bon, quelque chose de pragmatique. On est en France, malgré tout. Pensant à notre avenir proche et voilà, des simulations qui sont faites sur quelle évolution géographique on pourrait avoir en termes de vin. Si on n'arrive pas, parce qu'il y a quand même des travaux qui sont menés pour essayer d'adapter les vignes au changement climatique que d'hier, mais imaginons que ça ne soit pas possible. En fait, pour avoir du vin de Bordeaux, malheureusement, il faudrait traverser la Manche et aller quémander chez nos amis britanniques pour récupérer des bouteilles. Sachez qu'en Grande-Bretagne, il y a déjà des réservations de terres agricoles pour envisager des vignobles dans les prochaines années. Donc, il y a déjà des prospectives sur cette thématique au niveau du Royaume-Uni. Et donc, le Sidi Brahim terminera dans le site de la France. Donc, ça sera tout bon pour nos merguez. Alors, au niveau un peu d'humour pour détendre un peu l'atmosphère, alors, ce n'est pas éclaté de rire, le schéma en bas à droite, mais ça fait interpeller quand même parce qu'il y a certains qui disent à quoi ça sert tout ce barouf si au final, c'est une blague, le changement climatique, ce n'est pas vrai. Quelque part, ce n'est peut-être pas plus mal d'avoir un air respirable, de l'eau de bonne qualité, de l'indépendance énergétique, etc. Donc, malgré tout, je pense que ça en vaut la peine. Donc, d'autres petites illustrations. J'apprécie beaucoup, j'espère que je ne vais pas me faire taxer de misogynie ou je ne sais quoi d'autre, mais je reconnais que la statue de la liberté, ça marque les esprits en général, ce côté-là. Le schéma qui me paraît par contre le plus important en termes de réflexion, c'est celui qui est en bas à gauche parce que vous avez donc des scientifiques qui étudient les variations diverses et variées et qui sont plutôt inquiets en analysant les données. Et puis, à droite, vous avez soit le grand public ou soit les politiciens qui, en fait, sont soumis, enfin, confrontés à ce genre d'informations et qui sont confrontés, évidemment, à des décisions parfois douloureuses à prendre. Et donc, forcément, qui dit décision douloureuse dit baisse dans les sondages, par exemple, et donc, forcément, vous imaginez la suite. C'est un schéma qui me paraît malgré tout effectivement réaliste parce qu'on se doute bien que ce n'est pas simple. Il y a une thématique qui revient également en Bretagne, c'est sur les vagues submersion, l'élévation au niveau de la mer, quand il y a des grosses tempêtes, il y a des gros dégâts sur la côte. Et puis, il se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on laisse faire la nature ? tant pis. Et puis, les gens qui habitent en bord de mer, on leur demande de se retirer à l'intérieur des terres. Est-ce qu'on bâtit des digues, des protections artificielles pour protéger les quelques habitations ? Ce sont des questions. Je n'ai pas les réponses. Mais ce sont des questions qui sont actuellement en cours, y compris dans le Finistère, avec des zones qui sont facilement submersibles. Vous les connaissez peut-être. Sur la côte nord, ce n'est pas forcément très habité, mais sur la côte sud, l'étudie, l'obtudie, il y a pas mal d'habitations et des zones sensibles. Qu'est-ce qu'on fait si le niveau de la mer continue à monter ? Encore une fois, ce sont des questions. Et enfin, je souhaitais terminer par ces planches-là parce que je me rappelle il y a quelques années, vous savez qu'aux États-Unis, il y a une confrontation entre les pro-changements climatiques et les anti-changements climatiques ou qui disent que c'est du naturel. Il y a eu deux hivers très rigoureux sur la côte est des États-Unis spécifiquement. Vous savez quelle grande ville se trouve sur la côte est. C'est Washington, un lieu de décision politique. Et vous avez vu, typiquement, vous avez la photo en bas. J'ai trouvé ça sur Internet, c'est très facile à trouver. Le reporter qui est debout dans trois pieds de changement climatique, de réchauffement global. Encore une fois, ça rejoint une partie de ma présentation sur les fluctuations naturelles. et il se trouve que l'hiver qui vient de finir, ça a été un des hivers les plus chauds sur la côte est des États-Unis, avec malgré tout un coup de neige qui est tombé à côté de Boston, New York et Washington il y a quelques jours. À Chicago, je crois qu'ils ont pulvérisé tous les records de température cet hiver et qu'ils n'ont pas vu de neige pendant plusieurs semaines. Alors que c'est une anomalie énorme. C'était un petit clin d'œil de ce côté-là qu'il y a encore une fois la manifestation contre le réchauffement climatique qui a été retardée et due à la vague de froid. Donc le schéma de gauche. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci.